La Cour suprême a de nouveaux membres. Ils ont été installés officiellement aujourd'hui. C'était à la faveur de la rentrée judiciaire 2014-2015, rentrée effectuée en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Ouverture ce lundi à Abidjan d'un séminaire de l'UOMOA sur l'approfondissement de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest et l'implication de la Côte d'Ivoire dans le processus de développement des économies de la région ouest-africaine Il a été également question de l'intégration des peuples lors de ce conclave. Dans ce journal, nous nous intéresserons à une rencontre sur l'amélioration des conditions de vie des personnes arrêtées, mises en garde à vue et des personnes détenues provisoirement dans les prisons. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 23h. La Cour suprême a effectué ce matin sa rentrée judiciaire 2014-2015. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de la République, Alassane Ouattara, président du conseil supérieur de la magistrature. De nouveaux membres ont été officiellement installés. Jérôme Kofia-Boulin. Elle s'est déroulée exceptionnellement à l'hôtel communal de Kokodi. La cérémonie marquant l'audience solennelle de rentrée judiciaire de la Cour suprême au titre de l'année 2014-2015. Le président de la République, Alassane Ouattara, en sa qualité de président du conseil supérieur de la magistrature, y a assisté avec à ses côtés des membres du gouvernement. Cette cérémonie a consisté en l'installation du nouveau procureur général, prêt à la Cour suprême, en la personne de Suzanne Haddad, épouse Nguesson Zekré, du nouveau président de la Chambre des comptes, M. Diomande Kamvali, ainsi que les nouveaux conseillers et avocats généraux. Avec l'avènement de ces nouveaux membres, la Cour suprême, pour citer son président, est désormais complète. Le président Konema Madouki, après les avoir félicités et leur avoir prodigué des conseils, a dit savoir compter sur eux pour aider à l'émergence de la Côte d'Ivoire, conformément au thème choisi à l'occasion de cette session. Cette année, la Cour suprême a choisi de réfléchir sur sa contribution à l'émergence de notre pays à l'horizon 2020. Ce qu'il faut retenir, c'est la détermination de la haute juridiction à l'atteinte de ce noble objectif. Certes, l'accent a été mis sur le rôle spécifique de la Chambre des comptes, mais je puis vous rassurer que c'est toute la Cour suprême dans toutes ses composantes qui est prête, par la qualité de ses prestations et de ses décisions, à prendre toute sa part de charge dans le combat pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Aussi, la célébration officielle de la fin de l'année judiciaire 2013-2014 et l'avènement de la nouvelle année 2014-2015 ont-ils constitué un autre temps fort de cette rentrée judiciaire? L'amélioration des conditions de vie des personnes arrêtées mises en garde à vue des personnes détenues provisoirement dans les prisons étaient au centre d'une rencontre. Elle a réuni des experts des droits de l'homme et des représentants du ministère de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques, un conclave pour élaborer une stratégie pour la mise en oeuvre en Côte d'Ivoire des lignes directrices de l'Ouanda. Suivez ce reportage. Les conditions des personnes arrêtées, mises en garde à vue et celles détenues provisoirement dans les prisons ivoiriennes connaîtront une nette amélioration dans les mois à venir. C'est ce qui ressort de la réunion stratégique pour la mise en oeuvre des lignes directrices de l'Ouanda en Côte d'Ivoire. Le garde des Sceaux vous assure-t-il de son engagement à oeuvrer ensemble avec vous à l'édification d'une justice saine et au changement profond des mentalités de ses acteurs afin de garantir les droits fondamentaux des populations ivoiriennes. Réunis pour le lancement des lignes directrices de l'Ouanda en Côte d'Ivoire, les partenaires de la Côte d'Ivoire en matière de droits de l'homme, le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, le rapporteur spécial sur les prisons et les conditions de détention ainsi que l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme, OIDH, se disent prêts pour aider l'État ivoirien dans le respect des droits de l'homme et de sécurité des personnes détenues à travers la mise en application des lignes directrices de l'Ouanda. Cela tombe à pic dans la mesure où la Côte d'Ivoire est justement en train de procéder à la modification de ce code criminel usiel, à savoir le code de procédure pénal et le code pénal. Notre apport sera donc celui de porter la connaissance de tous qu'il existe des normes et des standards internationaux en la matière, standards dont il faut tenir compte dans la révision de nos tests. Adoptée par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, ADHP, lors de la 55e session ordinaire du 28 avril au 12 mai à Luanda, en Angola, les lignes directrices ont pour objectif garantir le droit à la vie, à la dignité, à la sécurité et à un pouvoir judiciaire indépendant des personnes arrêtées, mise en garde à vue et celle détenue provisoirement dans la prison. Avant de poursuivre, je vous fais lecture de ce télégramme officiel du président de la République, Alassane Ouattara, à Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc. Majesté, j'ai appris avec une vive émotion les inondations enregistrées dans le sud du Maroc et qui ont occasionné plusieurs dizaines de morts, de nombreux blessés et d'énormes dégâts matériels. En cette circonstance particulièrement douloureuse, le peuple et le gouvernement ivoirien se joignent à moi pour adresser à votre Majesté, au gouvernement et au peuple frais du Maroc, notre profonde compassion et notre solidarité. Je prie votre Majesté de bien vouloir transmettre aux familles des victimes mes condoléances les plus attristées et aux blessés mes voeux de prompt rétablissement et de réconfort. En vous réitérant ma sincère sympathie, je vous prie d'agréer Majesté l'expression de ma très haute et fraternelle considération. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a invité les populations de Grand-Lahou à s'approprier le processus de réconciliation et de consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. C'était à la faveur d'une visite de travail dans le département de Grand-Lahou. Cette visite du ministre Ahmed Bakayoko a été marquée par un meeting qu'il a tenu dans la ville, précisément au stade Henri Konon-Bédier. Abou Sanougou. Grande mobilisation ce samedi matin au stade Henri Konon-Bédier de Grand-Lahou. Pour le meeting de clôture de la visite de travail du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, les populations du littoral sont sorties massivement pour accueillir leurs hôtes, preuve de leur attachement au président de la République Alassane Ouattara. Ainsi, le député maire Diaya Jean a dit sa joie d'accueillir Ahmed Bakayoko, qui pendant 48 heures a partagé les problèmes des populations. Nous faisons confiance au président Alassane Ouattara. Quand le président Henri Konon-Bédier, son aîné, a lancé l'appel historique de Daoukro, Grand-Lahou comme un seul homme, s'est mis debout pour soutenir cet appel et pour soutenir les actions du président Alassane, qui sera le principal acteur avec l'appui de son aîné Henri Konon-Bédier du deuxième miracle ivoirien. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a salué le peuple avicame pour son hospitalité et sa grande générosité. Il a par la suite exoté les filles et fils de la région à l'union, à la paix et à l'entente. Il faut la paix en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous saluons l'appel de Daoukro. C'est un appel pour montrer qu'on peut dépasser le passé, pour regarder l'avenir. Le président Alassane Ouattara est au travail. Avec le soutien de son aîné, le président Henri Konon-Bédier, nous allons tout faire pour relancer la machine économique de Grand Laoukro pour que les jeunes aient du travail. Grand Laoukro est un grand potentiel de développement de la Côte d'Ivoire. Fait grand chef traditionnel par les têtes couronnées de la région, Ahmed Bakayoko a offert aux populations, au nom du président de la République Alassane Ouattara, des ordinateurs, deux véhicules, un pour le sous-préfet de Bakanda et l'autre, le commissaire qui a de Grand Laoukro, le taux d'une valeur de 110 millions de francs CFA. Les populations de Mans ont été appelées à soutenir l'appel de Daoukro. Elles ont échangé dans ce cadre avec le député de Mans sous préfecture. Blomblaise effectue depuis quelques jours une tournée dans les localités de la ville en vue de sensibiliser les populations à l'appel historique lancé par le président Henri Conan Bédier. Mamadou Kouassi. Après la localité du département de Mans, Siki Blomblaise, député de Mans sous préfecture, met le cap sur le département de Danané pour expliquer, susciter des adhésions autour de l'appel de Daoukro, un appel qui demande une candidature unique au sein du RHDP. Ici, à la place de la mairie de Danané, Siki Blomblaise bénéficie du soutien des élus et cadres du département de Danané. Le député de Mans sous préfecture fait le bilan des actions de développement engagées par le président de la République à la Sanwattara sur l'ensemble du territoire national. Il souhaite que les chefs de l'État bénéficient d'un second mandat afin de permettre à la Côte d'Ivoire de réaliser son deuxième miracle économique. Je viens vous apprendre que la Côte d'Ivoire a une seconde chance aujourd'hui. La seconde chance aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, c'est l'arrivée au pouvoir d'Alassane Ouattara. Mais d'autres gens disent « mais c'est Blomblaise qui dit ça ? » Oui, c'est Blomblaise qui dit ça parce que j'ai vu Alassane au travail et c'est une réalité. En population d'obédience politique et religieuse différente, Siki Blomblaise demande de s'approprier l'appel du président. Le président de la Côte d'Ivoire, c'est un message soutenu par le délégué départemental du PSI RDA de Mans, Daoud Agba, qui invite les militants à être de la Côte d'Ivoire auprès de toute la population. La réélection du président de la Côte d'Ivoire, c'est une grande attise ! Le maire de Danane, Mamadou Sissi, rassure ses hôtes de la volonté de sa population à accompagner le président de la République pour ses actions de développement et surtout pour sa réélection au premier tour en 2015. Les jeunes, les femmes et les chers de communauté prennent l'engagement et les traduits en actes. Le message du président Henri Konambédier, président du PDCI RDA. Le maire de la commune d'Adjame s'est lui aussi donné pour mission d'expliquer l'appel de Daoukro. Il était récemment dans la région de l'Indénier-Djablain. Il a invité les populations de Bétiers à Bangourou et Agnibillé-Croix à soutenir l'appel à la candidature unique du président Lassane Ouattara au sein du RHDP en 2015. Appel lancé par le président du PDCI RDA, Henri Konambédier. Grâce Kando. Le premier magistrat de la commune d'Adjame, Youssouf Silla, en mission de sensibilisation et d'information dans l'Indénier-Djablain. Il sollicite l'adhésion des populations de cette région à l'appel de Daoukro. Appel lancé par le président Henri Konambédier pour le soutien à la candidature unique du président Lassane Ouattara en 2015. Partout où l'émissaire du Rassemblement des Républicains RDA est passé, le message était le même. Voter massivement pour qu'au soir des échéances électorales, le président Lassane Ouattara soit reconduit à la tête de la magistrature suprême pour continuer les grands chantiers entamés pour le bien-être des populations. Le président Ouattara a tendu la main à tous les partis politiques pour qu'ensemble, il n'y ait qu'un seul parti en Côte d'Ivoire pour que la paix et le développement soient le créneau de la Côte d'Ivoire. Cela a été fait et durant tous les mandats du président Ouattara, nous avons vu le progrès que la Côte d'Ivoire a réalisé. Alors, si aujourd'hui, en 2014, le président Henri Bollabédé lance un tel message, on croit qu'il a de notre devoir de saisir ce message et de le transmettre à tous nos militants. Message bien perçu par les populations de Bétiers, Dabengourou et Dany Blecroc, elle compte relayer l'information dans les hameaux les plus réculés de ces différentes localités. L'UDPCI, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, s'apprête également à entamer une tournée d'informations et d'explications de l'appel de Daokro sur toutes les tendues du territoire. Le parti a tenu à cet effet un séminaire au menu de cette rencontre, les moyens humains et financiers nécessaires à la réussite de cette mission. Adama Kamagate, Gabriel Zani. L'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, à l'instar des autres partis du rassemblement des oufouettistes, s'active pour la réélection du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2015. Pour ce faire, des délégations ont été constituées ce jeudi 13 novembre 2014 pour effectuer des missions de sensibilisation et d'information. Ces délégations ont été constituées pour parcourir l'ensemble du territoire national afin de mobiliser les militants du DPCI autour de la candidature du président Alassane Ouattara au sein du RADP à l'élection présidentielle de 2015. Selon Alphonse Messer, cette décision a été mûrie par le bureau politique du parti. Au cours de la rencontre, il a été également question du renouvellement des structures de base de l'UDPCI en vue de réussir la mission. Notre mission, c'est d'aller informer, mobiliser nos militants afin qu'ils puissent être nombreux. Et donc ces missions vont permettre à ceux qui n'ont pas pu se déplacer d'être encore plus informés et de pouvoir mieux travailler sur le terrain par rapport à la candidature unique de notre candidat Alassane Ouattara. Députés, ce jeudi 13 novembre 2014, la mission s'étendra jusqu'au 30 novembre prochain sur toute l'étendue du territoire national. Plus de débrayage dans certaines écoles primaires publiques. Les instituteurs adjoints ont lévé leur mot d'ordre de grève. Ils ont fait une déclaration. Je vous propose de les écouter. Mes camarades instituteurs, militants de la coordination des instituteurs adjoints de Côte d'Ivoire, à la suite de l'Assemblée générale du 8 novembre 2014, nous avons décidé d'une grève de deux jours, c'est-à-dire du 24 au 25 novembre 2014. Cette grève était motivée par les questions liées à notre carrière, notamment aux modalités de notre admission au grade B3. Dans la perspective des négociations induites par la recherche d'une solution édouane, à l'ensemble des préoccupations spécifiques des instituteurs adjoints, le Bureau exécutif national a été reçu, ce jour par le cabinet de Mme la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Il a été convenu de pourparler un thème mystériel pour statuer sur la situation administrative des instituteurs adjoints, et ce, dès le mardi 25 novembre 2014. En conséquence, nous invitons tous nos camarades à la reprise effective des cours dès le mardi 25 novembre 2014 à 7h30. Abidjan, capitale africaine de technologie, de l'information et de la communication, pour trois jours à la faveur de la première édition d'Africa Web Festival, une plateforme d'échange sur le numérique, outre la cérémonie d'ouverture qui a lieu ce matin, il s'est tenu un déjeuner débat sur le thème « Les entreprises face aux dividendes numériques et à la logique économique ». Les participants y ont évoqué les opportunités qu'offre le numérique aux entreprises du continent. L'enjeu est de permettre à l'Afrique d'aborder son virage numérique. Des précisions dans nos prochaines éditions. L'approfondissement de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest, l'implication de la Côte d'Ivoire dans le processus de développement des économies de la région ouest-africaine et l'intégration des peuples étaient au cœur d'un séminaire ouvert ce lundi à Abidjan. Une rencontre initiée par l'UMOA, elle a enregistré la présence du ministre d'État, ministre de l'Emploi et des Affaires sociales, représentant le premier ministre Francis Boifo. L'intégration régionale en Afrique de l'Ouest, la question préoccupe les gouvernants. Mais pour qu'elle soit une réalité, des difficultés sont à surmonter. L'incohérence des différentes politiques sectorielles nationales et régionales entre la CDAO et l'UMOA, la faiblesse de la mobilisation de ressources financières suffisantes pour les études et la réalisation des projets communautaires, la non-transposition de cet index communautaire au plan national. Ces problèmes feront l'objet de réflexions en atelier durant deux jours à Abidjan. Les experts plancheront aussi sur le développement de l'économie régionale et le rôle de la Côte d'Ivoire pour booster cette économie. La Côte d'Ivoire produit près de 40% du produit intérieur brut. Il s'agit pour nous aujourd'hui de faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse accéder dans les meilleures conditions à ce grand marché sous-régional qui est un marché de 300 millions d'habitants. Classée parmi les 10 pays réformateurs au monde, la Côte d'Ivoire a une plus haute idée de l'intégration. C'est la volonté de promouvoir une transformation structurelle de nos économies, favorable au développement humain et en particulier à la lutte contre la pauvreté. L'intégration régionale, c'est la possibilité pour notre pays de transformer notre croissance pour qu'elle soit non plus seulement portée par les exportations de biens primaires ou les investissements, mais par la demande intérieure et un allongement du détour de production. Le taux d'investissement qui était de 13,7% du PIB en 2012 a atteint 16,5% en 2013 avec un objectif de 20% cette année. Un indicateur qui montre que la Côte d'Ivoire a fait de nombreux progrès. Place à présent au grand format de ce lundi. Il est consacré à la station de paysage à basse vitesse d'Aloquois, village situé au PK20 sur l'autoroute du Nord. Pour le premier ministre Daniel Cablon-Duncan, le paysage est un bel outil d'intégration sous-régional. Il a coûté plus d'un milliard 500 millions de francs CFA. Sa capacité de paysage est d'environ 600 véhicules poids lourds par jour. Le grand format d'aujourd'hui est proposé par Hugues Hervé-Bli. L'aventure du poste de paysage à basse vitesse commence en juillet 2012 avec la signature par l'Union monétaire ouest-africaine et le gouvernement ivoirien d'une convention pour la construction d'une station de paysage. Deux années plus tard et après un investissement d'un milliard 520 millions de francs CFA, la plus grande station de paysage de l'espace Uyumois est opérationnelle. Les véhicules qui nous intéressent sont les véhicules de transport de marchandises appelés généralement des poids lourds à partir de 21 tonnes 600. Le camion en plus de la marchandise ne doit pas excéder 21 tonnes 600. Le top départ des activités de ce qui est désormais un passage obligé pour tout poids lourd empruntant l'autoroute du Nord en direction de Yamsokro a été donné par le premier ministre Daniel Cablon-Duncan. L'ouvrage bâti sur une superficie de 9 hectares au niveau du village d'Aloquois est financé par l'UOMOA dans le cadre de son règlement cartose relatif au contrôle de la charge à l'essieu pour les véhicules poids lourds et pour cause. Le niveau actuel de surcharge sur le roue occasionne une agressivité de 5 à 7 fois supérieure à la normale admise par le règlement communautaire. Notre institution communautaire est très sensible à la préservation du patrimoine boutier. C'est pourquoi, en application des recommandations de la réunion des ministres de 2009, la commission de l'UOMOA a entrepris de financer la construction d'une station de pesage clé en mai dans chacun des États membres, aux sorties des ports et sur les corridors communautaires pour un montant global d'environ 8,1 milliards. La station de pesage d'Aloquois située à 5 km du corridor de Jesco et à 22 du port autonome d'Abidjan pourra accueillir par jour 600 camions poids lourds. Sa mise en service soulage le gouvernement ivoirien. Nous devons pouvoir protéger nos routes des surcharges, cause principale de leur dégradation. L'application a compté de ce jour en même temps que l'inauguration de cette infrastructure du règlement 14 de l'UOMOA relatif à l'harmonisation des normes et procédures de contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'issue des véhicules lourds, de transport de marchandises, dans les États de l'Union et du Ghana, constitue un atout majeur pour l'entretien du réseau global. Préserver le réseau routier national reste pour le gouvernement une préoccupation majeure. Le Premier ministre le note, la station de pesage a désormais à sa disposition, va aider à freiner les méfaits de la surcharge des points lourds sur bon nombre de routes. Les différents exercices de pesage à blanc réalisés avant la mise en service effectif de cette station ont montré que le taux de surcharge actuel excède de 70%, ce qui veut dire que plus de 7 camions sur 10 sont en surcharge. Cette donnée nous situe sur l'ampleur des dégâts causés sur nos routes. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel au civisme et à la responsabilité des transporteurs pour que cette première station inaugurée en Côte d'Ivoire soit le symbole à la réussite de notre programme de préservation de nos routes et autoroutes. Il nous faut, par un engagement collectif et volontariste, travailler à préserver les infrastructures routières, notamment afin de rentabiliser au mieux les importants investissements consentis par l'État et ses partenaires techniques et financiers. Le règlement de l'IOMOA stipule que la charge maximum autorisée pour les poids lourds est de 11,5 tonnes par issue. Au-delà, le transporteur est tenu de payer une amende. Nous sommes en mesure d'accorder une tolérance de 20% à tous les camions. Mais au-delà des 20%, toute la surcharge fera l'objet des paiements. Donc pour les marchandises à destination du marché domestique, c'est un peu plus de 4 000 francs la tonne de surcharge. A l'inverse, pour le trafic international, on va payer 11 000 francs la tonne. Mais le trop-plein va être délesté. Délesté et stocké jusqu'à ce qu'un autre camion vienne prendre la charge. Nous sommes d'accord, c'est notre État. Tout ce qui est dit là, tous avant les dialogues, on s'est dialogué avant d'accepter. Il n'y a pas de problème pour le moment. Autre bénéficiaire de la mise en œuvre du projet, la population du village d'Alokoua. Elle a désormais accès à l'eau potable avec le château d'eau construit pour le poste de paysage. Pouaké, Diokoué, Sanpétro, Abengourou, Soubré et Ferké-Sedougou sont les villes choisies pour abriter les prochains postes de paysage. Opérationnels dans six mois, ils vont bénéficier d'un financement de l'Union européenne estimé à 1 500 000 euros, soit 982 500 000 francs CFA. Au final, 21 stations de paysage ouvriront le jour en Côte d'Ivoire. Intéressons-nous à la question du genre à présent. L'élimination de toutes les formes de violences à l'égard des filles et des femmes, y compris les pratiques humiliantes et dégradantes comme la traite et le trafic. C'est le thème d'une journée de sensibilisation prévue demain 25 novembre. Une journée pour commémorer les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. La ministre de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant a annoncé des événements éclatés en Côte d'Ivoire. Suivez ce reportage. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Entre 2011 et 2013, au moins 548 cas de violences sexuelles liées à la crise postélectorale ont été enregistrées. Le gouvernement veut inverser la courbe. Une campagne de 16 jours d'activisme est donc initiée. Elle débute ce mardi 25 novembre et va se dérouler de façon éclatée sur toute l'étendue du territoire. Nous avons un acquis très important relatif à cette lutte-là. Il s'agit de l'adoption par le gouvernement d'une stratégie nationale de lutte contre les violences basée sur le genre. C'est un document éminemment important qui permettra la prise en charge holistique de toutes les victimes. depuis leur agression jusqu'à leur réinsertion sociale. Nous espérons en tout cas que ces 16 jours permettront une prise de conscience individuelle, mais aussi collective. Le gouvernement, par la voix de la ministre Anne-Désirée Ouloto, n'entend plus tolérer les violences faites aux femmes, surtout à la petite fille. Je voudrais saisir cette opportunité pour attirer l'attention, notamment des adultes qui commettent ces actes crapuleux sur des enfants de moins de 15 ans, sur des petites filles. Qu'est-ce qui peut justifier un tel acte criminel ? Le gouvernement veut afficher sa détermination à venir à bout de ce fléau. Deux numéros verts sont opérationnels. Allô, 116 enfants en détresse et le 800-00800 ouvert 24h sur 24. Des lignes gratuites pour dénoncer tout cas de violence faites aux femmes et aux petites filles. La lutte contre les violences sexuelles liées au conflit. Le sujet a constitué le menu d'échange entre une délégation d'experts de l'ONU et des représentants du système judiciaire ivoirien, dont le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire d'Abidjan. Il s'agissait au cours des discussions de faire le point de la situation en Côte d'Ivoire et de dresser le tableau de répression du tribunal militaire en matière de lutte contre les violences sexuelles liées au conflit. Abou Sanougou. Innocent Balemba Zahende conduisant la délégation d'experts de l'ONU du département état de droit spécialisé dans la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit reçu par le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire d'Abidjan. Au cours de cette rencontre, le procureur militaire, le colonel Ange Kessi Kwame a dans un bref exposé dit ce que les lois voisines définissent comme viol ou violences sexuelles et présenter l'état des lieux et le tableau de répression du tribunal militaire en matière de lutte contre les violences sexuelles. A ce jour, une vingtaine de ces viols sont portés à la connaissance du tribunal militaire, dont à peine la dizaine a été jugée. La cause, selon le colonel Ange Kessi Kwame, les victimes ont peur des représailles, ce qui explique que la plupart des cas de viols sont portés à la connaissance du tribunal militaire par des dénonciations et non par des plaintes de victimes elles-mêmes. Le commissaire du gouvernement demande et exhorte la victime à ne pas avoir peur, à saisir le tribunal militaire en cas de viol et violences sexuelles afin que les criminels soient punis et c'est la première solution, selon lui, pour lutter contre ce fléau. Le commissaire du gouvernement a fait connaître aux experts de l'ONU qu'une femme qui tuie son violeur en se défendant de peut-être poursuivie, idem pour un passant ou un témoin qui, en empêchant un individu de violer, lui cause la mort. Dans ces deux cas, il y a légitime défense. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bonne suite de programmes sur RTU. – Sous-titrage Société Radio-Canada